Hello à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing en partenariat avec une toute nouvelle boutique qui m'a contactée. Il s'agit de la boutique FG Normal. Cette boutique m'a contactée le 30 mai et j'ai reçu le colis aujourd'hui, nous sommes le 10 juin. Donc 11 jours pile. Donc je suis très contente de la rapidité, de la livraison. Je suis très contente que cette boutique m'ait contactée. Je la connaissais déjà, j'avais déjà effectué des commandes dessus. Donc merci beaucoup à eux pour leur confiance et pour l'envoi de ces produits. C'est un site qui regroupe le point de croix, le diamond painting. Il me semble même qu'ils font de la peinture par numéro. Donc vraiment, moi j'aime beaucoup ces petits sites qui regroupent plusieurs activités. et j'aime aussi vous présenter des boutiques à prix bas. Et c'est le cas, c'est que vous allez voir que dans cette sélection, tous mes produits sont à moins de 6 livres. Et il y en a même 3 à moins de 4 livres. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits à vous présenter. Donc on y va, installez-vous bien confortablement et on va découvrir ça. Donc il y a du diamond painting, il y aura 3 toiles de diamond painting, il y aura 2 objets de bricolage artisanat et une toile de point de croix. C'est parti ! Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On met le sachet de côté et écoutez, on va commencer par une toile. On va commencer par une toile, hop, je prendrai au fur et à mesure. Alors, ça va être de la totale impro parce que je ne sais pas du tout quel paquet contient cette toile. Enfin, quel paquet contient quelle toile ? Je vais y arriver. Donc on y va, c'est parti. Donc là, c'est du diamond painting. Donc comme d'habitude, moi je vous remets le lien de la boutique FGNormal en barre d'infos. Je vous mets le lien des 6 articles que j'aurai choisis et je vais leur envoyer un petit mail pour leur dire que j'ai bien reçu le colis, que la vidéo unboxing est prête et je vais leur demander s'ils ont un petit code promo pour vous. Je vous le rajoute en barre d'infos si jamais. Alors, premier petit produit. Vous l'avez peut-être reconnu. C'est une nouveauté et c'est une nouveauté pour laquelle j'avais bien envie de me laisser tenter. Donc il s'agit de cette image-là. Alors elle existe en DP et en point de croix. En point de croix, vous savez que j'ai une autre série sur fond noir. Donc j'avais envie de me laisser tenter par celle-ci. Donc on y va. C'est une 30 par 40. Voilà, et regardez comme elle est belle. Alors, elle a un petit peu souffert de l'emballage, mais c'est de la colle coulée, c'est du film plastique. Donc encore une fois, aucun risque. On a simplement besoin de replacer la fiche plastique. Et le tour est joué. Donc là, vu qu'il a pris un petit coup, c'est un peu plus difficile. Mais après, avec ma règle, je n'ai pas sous la main, je l'ai rangée tout à l'heure. Voilà, c'est déjà mieux. Mais voilà, il y a encore quelques petits plis par-ci, par-là, que je n'arrive pas à enlever. Voilà, c'est déjà mieux. Un petit coup de l'autre côté. Donc n'hésitez pas à faire ça quand vous recevez vos DP, que vous ne les faites pas tout de suite pour les stocker. que vous aurez une meilleure remise à plat par la suite. Alors, voilà la petite Ariel. Je la trouve super jolie. Ça va être une toile hyper agréable à faire. Donc vous avez, en haut, le rappel de l'image, la référence et la taille, donc une 30 par 40. Vous avez deux tables des matières, une à droite, une à gauche. C'est l'inverse, une à gauche, une à droite. Vous avez 19 couleurs sur cette toile, avec les symboles et les DMC. Ça, c'est plutôt cool. Donc j'ai pris en diamant rond. Et là, en bas, vous avez les petites instructions qu'on peut retrouver sur certaines toiles. Au niveau de l'impression, regardez. Il n'y a aucun souci. On alterne entre des lettres noires sur fond clair, lettres blanches sur fond foncée. Et il n'y a pas de cercle autour des diamants. Donc ça, c'est très bien quand ce sont des diamants ronds. Voilà, on a de tous légers cercles ici, mais ils ne se verront pas une fois que vous posez vos diamants. Le collant, écoutez, il n'y a rien à dire. La toile n'est pas pailletée, par contre. Alors, elle est assez souple. Moi, j'aime quand les toiles, elles sont comme ça. Elle est livrée avec un toolkit de base dans un sachet zip, donc style école barquette. Et au niveau des diamants, regardez, sachet zip. Donc ça, c'est trop bien. Donc sur le sachet zip, vous avez la référence de la toile, X302, qu'on retrouve ici. Et du coup, vous pouvez les conserver à part. Ça, c'est cool. Et ensuite, sur chaque paquet, vous avez le numéro de la couleur, l'ADMC, et ensuite, c'est peut-être le poids. Je ne sais pas. Mais bon, l'essentiel, c'est d'avoir votre numéro de couleur, votre DMC. Il n'y a pas la référence de la toile, donc gardez vraiment bien ce paquet où il y a cette étiquette. Je ne vais pas les sortir, du coup. Donc ils sont classés par ordre. Le numéro 1, j'ai deux paquets. Ça va être ma couleur principale. Je vais vous montrer le panaché de couleur comme ça. Donc on a du blanc, du rose, du bleu, du orange, du brun, du bleu marine. Voilà. Donc les deux paquets de noir. Regardez les ronds, ils ont l'air assez beaux. Ouais. Ils ont l'air assez bien taillés. Donc ouais, c'est une toile que j'ai vraiment hâte de faire. Et je vous prendrai soit en vidéo dessus, soit en revue, on verra. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de petites choses à faire. Il faudrait des semaines de 12 jours pour arriver à faire tout ce qu'on voudrait. Donc cette petite Arielle en 30 par 40, elle est au prix de 3 livres 99 sur le site DFG Normal. Voilà pour la première. Je vais essayer de stocker par là. Voilà. Et on va passer au deuxième produit. Bah écoutez, on va prendre un petit objet de bricolage. Tiens. On va prendre ce petit objet qui est tout petit. et vous allez voir ce que c'est. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Donc il est livré avec le toolkit de base comme d'habitude. Style école par tête. On a les diamants et en fait, si je vous montre de plus près, c'est un miroir de poche. Voilà. Vous allez me voir. Donc ouais, miroir de poche, hyper bien. Donc, je n'ai jamais vu ça sur aucune chaîne. C'est vraiment très très joli. Et cet objet, une fois qu'il est diamanté et encollé, ça peut être très joli dans un sac à main ou en cadeau. Voilà. Moi, je l'ai vraiment pris dans ce but-là. Un pour moi et si ça me plaît, je ferai des cadeaux. Donc, il est à diamanter des deux côtés. Donc ça, c'est super top. Désolée, j'ai dû faire une petite coupure bébé. Donc, je vous disais que c'est à diamanter des deux côtés que l'impression elle est nickel. Vraiment. Au niveau du collant, voilà, il se lève carrément. Ça colle super bien. Donc, nickel, le petit miroir. Il est vraiment très très joli. Même sur les côtés, regardez ça. et les couleurs, j'ai adoré. Alors, je vais vous montrer les diamants. Ils sont très sympas mais très petits. C'est-à-dire qu'on a des AV blancs. Donc ça, ça va. On a plein de mini gouttes bleu foncé. Plein de mini gouttes transparentes. des petits yeux de chat jaunes clairs et des yeux de chat bleus un peu plus grands. Voilà. Donc, la chose principale, ce sont les mini gouttes bleues. Donc, voilà. Il y a un petit peu de travail mais je suis sûre que ça va être un objet hyper hyper agréable à faire. Et comme je ne l'avais jamais vu, celui-là, vous le verrez très vite sur la chaîne. Donc, sur le site d'Evgenormal, ce petit miroir est au prix de 4 livres 99. Mais pareil, pour un objet qui reste, je trouve ça très très raisonnable. Ensuite, on va passer encore à une toile de Diamond Penking. C'est parti, mon kiki. Je suis un peu décalée par rapport à d'habitude. Ce n'est pas grave. Ça colle vraiment bien ces trucs. Et on y va. Je suis restée dans les sirènes. Vous allez le voir. et j'ai craqué sur celle-là. Elles sont toutes, vous voyez, dans la pochette à bulles et elles sont encore dans une pochette transparente. Et c'est une petite sirène comme ceci. Et je l'ai trop aimée cette image avec une petite pieuvre ou un petit poulpe. Donc, encore une fois, là-haut, la référence de la toile et la taille. C'est encore une 30 par 40 en diamant rond. et voilà ce qu'elles donnent. Donc là, le film, il est un peu moins souffert que sur l'autre mais vous voyez, elles sont quasi plates. Franchement, je repositionne la fiche et c'est nickel. Donc, cette petite sirène, elle est trop chouquie. Donc, on a de nouveau deux tables des matières. Là, cette fois-ci, j'ai 20 couleurs. Une de plus. Donc, à gauche et à droite. les numéros de couleurs, les symboles et les DMC. Les petites instructions toujours en bas de toile. Celle-ci, au niveau de l'impression, c'est pareil. On a une alternance. Ah ben non, on n'a pas d'alternance. Ici, ce ne sont que des lettres noires. Mais voilà, autant... Si, voilà. Là, dans le noir, on a des lettres blanches. Donc, alternance, ça c'est cool. On n'a pas de gros cercles. Enfin, vous savez, les cercles dessinés en noir autour des diamants ronds. Donc, ça c'est top. Et l'impression, franchement, elle est nickel. Elle va être très jolie, cette petite sirène. Elle va être très très jolie. La toile est comme l'autre, assez souple. Moi, j'aime bien. Et au niveau du collant, c'est nickel. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Comme d'habitude, tout le kit de base dans un sachet zip. Ça, c'est bien aussi. Et les diamants, écoutez, de nouveau, ça doit être le même fournisseur puisque, de nouveau, des sachets zip. J'ai la référence de la toile ici qu'on retrouve en haut de la toile. Mes diamants sont classés par numéro de couleur et j'ai à chaque fois la DMC dessus. Ça, c'est top. Et au niveau du panaché de couleur, écoutez, on est dans le bleu, orange et vert principalement. Voilà. Encore une fois, les diamants ronds, alors là, j'ai un petit intrus carré à l'intérieur, mais ce n'est pas grave. Et regardez, ils ont l'air hyper beaux. Je ne vois pas. Alors, ils ont un endo ici un peu enfoncé, mais ça, ça ne se voit pas de l'autre côté. Ils ont l'air assez beaux. Je vous ferai un retour sur ça. Ils ont l'air très beaux. Voilà. Le panaché de couleur pour cette petite sirène. Celle-ci, elle était une livre de plus que la Ariel. Elle est au prix de 4 livres, 99. Voilà. Mais ça reste raisonnable, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez les prix de ce site, mais je trouve ça pas mal du tout. Et l'image, elle est vraiment trop chouée avec les bulles là et là. J'adore. Voilà pour celle-ci. Eh bien, écoutez, on va passer à la toile de Pointe-Croix. Allez. Donc, c'est une toile estampée en 11 CT. Et vous pouvez déjà voir que je vais souffrir. Mais bon, quand j'ai vu l'image, je le savais, mais je l'ai trouvé tellement belle. J'avais déjà vu des femmes comme ça, mais celle-ci, c'est la première fois que je la vois. C'est peut-être une nouvelle image. Et il s'agit de celle-ci. Donc, les femmes comme ça, elles sont dans plusieurs positions avec plusieurs animaux, mais là, j'ai adoré parce qu'elle est avec un petit chat. Et je ne sais pas les couleurs déjà, le fait qu'elles soient de profil, sa position, son tatouage qui se dévoile. Voilà, j'ai adoré la petite pince, la papillon dans ses cheveux. J'ai adoré cette image. Donc, c'est une 40 par 50. On le voit tout de suite ici. où vous avez la référence de la toile 11 CT est estampée et vous voyez que ça vient de la compagnie sans nom. Donc, notre petite image. Ensuite, vous avez la fiche d'instruction comme d'habitude pour les toiles estampées pour vous apprendre à la laver et la repasser après avoir fini de broder. On a le patron qui est sur papier glacé. Et voilà le patron. Alors, il aurait mérité d'être un tout petit peu plus grand même s'il est déjà pas mal du tout. Il aurait mérité d'être un tout petit peu plus grand. Maintenant, il faut voir ce que donne l'impression de la toile parce que si la toile est hyper bien imprimée, en fait, je m'en fiche parce que je n'y reviens pas. Donc, vous avez votre patron, le petit rappel de l'image, la table des matières. On a 36 couleurs quand même sur cette toile donc elle va être très colorée. Les symboles, les DMC et la petite impression de l'aperçu des couleurs. Voilà. Et ça va être... Ouais, regardez ça. Il est hyper bien imprimé par contre. Même s'il est un tout petit peu petit, il est hyper bien imprimé. Donc, voilà pour le patron. On va regarder les fils. Ils sont trop beaux. Oh là là. Regardez-moi ces couleurs. Donc, on a une plaquette de 36. Je peigne un petit peu. Waouh. En fait, les couleurs, elles sont hyper douces. Regardez. Donc, de ce côté, on commence avec des bleus, des violets et des roses. Waouh. Avec la luminosité, là, les fils, ils ressortent magnifiquement bien à la caméra. Là, on a un petit peu de rouge, du bleu. Regardez ça. Magnifique. Là, on a de nouveau un dégradé de bleu. Alors, celle-ci, à la caméra, vous les voyez pareil, mais il y a une toute petite différence à l'œil nu. Infime, mais on la voit. Et de l'autre côté, il y aura beaucoup de bleu. ça, c'est sûr et certain. De l'autre côté, voilà ce que ça donne. Là, il y a un rose pâle. Ça, ça doit être du 939. On a un vert. Il est très joli, ce vert. Et là, on a de nouveau un dégradé de rose. Magnifique. Et hop, pour finir, regardez ça. Regardez-moi ces deux bleus comme ils sont beaux. Ah ouais. Magnifique. Est-ce qu'on va avoir un aperçu de toutes les couleurs ? Je ne sais pas, mais regardez. Ouais, c'est magnifique. Des couleurs assez douces, assez pastelles au final. Et bon, on a de la quantité. Comme d'habitude, sur les 40 par 50. Et au niveau de la toile, alors elle n'est pas surjetée. Donc là, on aura un petit peu de travail. Il n'y a pas de tool kit, mais vous avez deux aiguilles plantées ici. Et voilà, ce qu'elle donne. Et je peux déjà vous dire qu'il n'y aura pas besoin du patron. Donc ça, c'est super cool. Donc on a ici, rappel de l'image avec la table des matières qui est super bien. Ah, les mises au point, qui est super bien imprimée. Voilà. Donc nos 36 couleurs et la toile, bah écoutez, il n'y a rien à dire. On devine le visage ici, le chat ici. Et au niveau de l'impression, c'est nickel. Moi, je le vois vraiment comme vous. Je regarde les symboles. Alors, on a peut-être des cercles violets et des cercles roses foncés. Je vais chercher sur la toile la différence pour voir si on risque de confondre parce que ça, ça m'a l'air un petit peu compliqué. Le reste, non. Le reste, on ne devrait pas confondre mais c'est rond. Regardez, je vais vous montrer sur la légende. On a des cercles violets comme ceci et on a des cercles roses foncées comme ceci. Vous voyez les deux cercles là et là. Donc, on va voir sur la toile. Donc, ce que vous voyez là, c'est uniquement des cercles violets. Non. Voilà. En fait, à l'œil nu, ça se voit bien. Ça, c'est un cercle violet et ça, ce sont les cercles roses foncés. Vous voyez les différences ? C'est infime mais à l'œil nu, ça se voit. Après, je pense qu'il faudra quand même contrôler sur le patron, ça. Voilà. Là, c'est un cercle violet. Là, c'est un cercle rose foncée. Donc, ça, oui, attention. Mais c'est le seul petit souci que je vois au niveau des symboles. Sinon, elle est trop bien imprimée. Regardez ce côté-là. Ça pète. Il n'y a pas moyen de se tromper ici. Voilà. Bah, écoutez, moi, je suis très contente. On ne la commencera peut-être pas tout de suite même si j'ai très, très envie. Donc, cette toile, vous la trouverez sur le site de FGNormal si elle vous plaît au prix de 5 livres 99. Et c'est le produit le plus cher de ma sélection. Voilà. Alors, par contre, vous m'excuserez, je vais tout de suite la ranger parce que sinon, je vais avoir un bouleau monstre. Hop. voilà. Et on va passer à un petit objet de bricolage pour ma fille. Les deux derniers produits sont pour ma fille. Donc, un petit objet de bricolage et regardez ce que c'est. C'est un masque et c'est un masque de pan. Et du coup, ça, pour carnaval l'année prochaine, ça peut être top. ou même pour s'amuser à la maison en attendant. Alors, il est livré avec les deux petits rubins qui seront à placer dans les encoches. Vous voyez de chaque côté. Alors, celle-ci, voilà, il y a encore un petit peu le truc de la découpe. Voilà, donc vous avez les encoches des deux côtés. Alors, il est mou. Ça, je trouve bien. De ce côté, vous voyez, c'est les... Comment décrire ça ? Un peu velours comme ça, là. Voilà. Alors, ce n'est pas blanc. C'est beige, j'ai l'impression. Là, il est même un petit peu sale. Je pense que c'est pour la découpe. au niveau des machines de découpe, vous voyez. À voir, j'essaierai de laver un petit peu. Et de l'autre côté, écoutez, au niveau de l'impression, c'est nickel. Je trouve ça hyper original, en fait. Et diamanté, ça peut faire beau sur les yeux, vous savez, comme les masques au carnaval de Venise. Alors, si j'arrive à enlever le film, je vais le prendre en main. Ouais, le collant, nickel. Aucun souci. Donc, voilà le petit pan. Alors, il y avait plusieurs modèles, mais elle, elle a choisi ça et je le trouve très très beau. Très très beau. Il est livré avec le petit toolkit de base, comme d'habitude. Et au niveau des diamants, on va avoir des traces, bien sûr. Alors, le premier, c'est un diamant rond classique noir. Ensuite, on a des traces jaunes, des traces, alors c'est bleu-vert, c'est assez, c'est de jolie couleur. On a du vert un peu plus clair, très beau aussi. On a des ronds blancs, quelques-uns. Des traces bleu foncé. Regardez ça. Magnifique. Je n'en ai jamais eu des comme ça. On a des petits détritus, là, mais... Ouais, ils sont trop beaux, ces diamants. Mi-coquillage, mi-diamant fasté. Ouais, ils sont magnifiques. Ensuite, on a quelques mini-gouttes jaunes, mais vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup. 3, 6, 7, il y en a 7, donc ça va aller. On a 3 yeux de chat comme ça, fasté, et des demi-sphères comme ça, on en a 4. Et en fait, celles-ci, elles vont vraiment être... Alors là, je vais avoir besoin de 2 demi-sphères, c'est le R, là, de 2 yeux de chat, et là, ce sont les demi-sphères, je pense. Non ? Qu'est-ce qu'on a quand même ? Donc le R, c'est la demi-sphère, le V, c'est les yeux de chat, le K. Où est le K ? Ah, en fait, la mini-gouttes, là, je ne vais en avoir qu'une, c'est le bec. Vous voyez, K. C'est juste le bout du bec. Donc j'en ai 7, il ne m'en faudra qu'une. Et le A, ben voilà, ça va être ces 4 là, et j'en ai 4. Ouais, ben là, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Bon, ils sont jolis, hein ? Ils sont jolis, les 4. Voilà, il ne m'en restera pas. C'est dommage, je l'ai trouvé beau. Mais ils seront sur le masque. Voilà pour ce petit produit, très original aussi, je trouve. Et bien monté, ouais, ce sera vraiment beau. On vous montrera ça, je vais le faire avec ma fille, je pense. Donc, le masque de pan, il est au prix de 3,99 livres sur le site de FG Normal. Hop ! Donc ouais, les rubans, c'est bien parce que vous en passez de chaque côté et puis vous nouez ça derrière la tête. Vous pouvez régler du coup selon la taille, je trouve ça bien, qu'il n'y ait pas de, vous savez, les élastiques pré-préparés, préparés en avant. Parce que là, au moins, vous pouvez adapter à la taille de la tête de l'enfant ou de l'adulte, voilà, qu'il vous l'offrait. Donc voilà pour ce petit masque. Et enfin, le dernier produit, il s'agit d'une étoile de Diamond Painting. Et celle-ci, alors, elle ne l'a pas vue. C'est pour ça que je vous fais cet unboxing quand elle est encore à l'école parce que c'est une surprise. Elle a très envie de diamanter une toile. Donc, j'ai essayé de chercher une toile pour elle. pour l'instant, elle n'a fait que des objets, des stickers, ce genre de choses. Et quand j'ai vu celle-là, je me suis dit, mais oui, bien sûr. Alors, c'est une 30 par 40. Tiens, 30 par 40. Donc, ça se trouve, elle va mettre un an à la faire, mais ce n'est pas grave. Ce sera son défi à elle. Et, alors, attendez. Je vais sortir. Hop, voilà, les diamants et le toolkit. Et attention, tintin ! C'est la fiche de Miraculous Ladybug, son dessin animé qu'elle adore. C'est un dessin animé qu'elle adore. Donc, avec Ladybug et chat noir qu'on a en haut, Miraculous. Franchement, je trouvais que l'écriture par rapport à la taille et tout, ça rendait bien dans cette police. Et je ne suis pas déçue quand je vois le résultat de l'impression. Donc, là-haut, vous avez le rappel de l'image. Donc, ce sera ça avec la référence de la toile et la taille, 30, 40. C'est une toile en diamants ronds. Je ne suis pas sadique. Je ne lui ai pas choisi des diamants carrés. On a deux tables des matières à gauche et à droite et on a 24 couleurs quand même. Donc, voilà, malgré la dominance du rouge, on a 24 couleurs. Donc, on a les numéros. On n'a que des lettres majuscules. Ça, c'est trop bien pour elle. Et on a les DMC. Voilà. Au niveau de l'impression, je vous montre tout de suite. Regardez. Alternance, deux lettres blanches et noires comme d'habitude, sans cercle autour des ronds. Donc, ça, c'est tip top. Et au niveau du collant, rien à dire non plus. Voilà. Donc, je replacerai ma petite fiche plastique. Je vais lui aplatir, je vais lui cacher et ce sera la surprise. Elle est livrée avec un toolkit de base style et colle barquette dans un sachet zip. La colle est très foncée. Celle-là, elle est top. Et les diamants, encore une fois, des sachets zip. Donc, vraiment, chez FG Normal, ils sont vraiment au top parce que j'ai l'impression que ce soit... Là, c'est un autre fournisseur. Vous voyez, ce n'est pas la même police, ce n'est pas les mêmes étiquettes. L'autre, je pense que c'était le même fournisseur. Mais là, on change et on a quand même des sachets zip. Donc ça, je trouve plutôt cool. c'est pas classé dans l'ordre. Non, ils ne sont pas classés du tout dans l'ordre. Je vais ouvrir pour voir. Je pense qu'ils ont été mis simplement comme ça dedans. Ouais, non, ce n'est pas du tout classé dans l'ordre. Vous voyez, j'ai 14, 5 là. Tiens, on va regarder si on a toutes les couleurs ensemble. On va profiter, on va les reclasser. Donc, on a le 1. Comme ça, vous allez voir les couleurs. Le 1. Là, j'ai le 3. C'est du 310. Le 2, du 169. Je vais ranger dans mon paquet au fur et à mesure. 1, 2, 3. Ensuite, le 4, le 4, le 5, il est là. Très beau rouge. Rouge, rose comme ça. Le 6, il est là. Ensuite, le 7, il est là. Un violet. c'est des belles couleurs. C'est des belles couleurs. Le 8, il est là. Encore un rose. Le 9, ici. Le 10, il est là. C'est un brun. Le 11, c'est du 818. Le 12, du 820. un bleu foncé. Le 13 aussi. 824. Le 14, 826. Donc là, on reste dans les bleus. le 15, le 15, le 891. Le 16, le 915. Le 17, le 921. Le 18, le 945. Au moins, ce sera déjà rangé quand elle va commencer. Voilà, elle aura ce que je vais lui laisser dans les sachets zip. Elle, elle cherche, elle aime bien. 977, orange. Le 20, 3354. C'est un rose. Le 21. Encore un, il est très beau celui-là. Voilà, 3607. Ah oui, du coup, sur les paquets, je ne vous ai pas dit, vous avez le numéro de couleur, la DMC, la taille de la toile, la référence de la toile, et ça, c'est le poids. Le 22. 3609. C'est un rose clair. Et regardez, les diamants, ils ont l'air trop bien. Ouais, j'ai hâte. J'ai hâte qu'elle la fasse 3857. Je pense qu'on va se faire des petites sessions. Et le 24, 3865, le blanc. Voilà, bah écoutez, on a 24 couleurs. C'est tout bon. On n'a pas de manque. Je ne pense pas non plus qu'il y ait de manque au niveau du nombre de diamants qu'on a. Voilà. Alors, ce n'est pas aussi bien rangé pour voir le panaché de couleurs que fait la... que quand ça arrive chez certains, mais voilà. Vous avez vu, les couleurs s'écouler. Donc voilà, je suis très contente de cette toile. Donc celle-ci, en 30 par 40 sur le site d'FGNormal, vous la trouvez au prix de 3,49 livres. Voilà. Bah écoutez, on arrive au bout de cette unboxing. Alors, je vais tout vous remettre si je peux tout aller dans le champ. Hop, la broderie, le masque, Ladybug, la sirène. Voilà. Le petit miroir. Hop, hop, et Ariel. je vais vous la caler là. Voilà. Elle est en équilibre. Voilà, pour tous les produits que j'ai choisis, je suis vraiment ravie de la qualité. Merci beaucoup FGNormal pour votre générosité et votre confiance. Je vous remercie également, vous aussi, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, on se retrouve en commentaire pour discuter de tout ça si jamais vous avez déjà réalisé ces objets et me dire ce que vous en pensez sur toutes ces deux-là. J'aime bien vous sortir des petits trucs un petit peu originaux et je pense que c'est le cas là. Donc voilà, on se retrouve pour discuter de tout ça. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas pour suivre la réalisation de ces nouveaux projets. Je vous remets le lien d'FGNormal en barre d'infos avec le lien de ces six articles et le petit code promo si j'en ai un d'ici là. Sinon, revenez un peu plus tard sous la vidéo des fois je les rajoute aussi. Voilà, je vous fais de gros 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 bisous, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501